Bonjour, je m'appelle Gilles et je vous présente un sac à dos, le modèle Ubik 30 de la marque Millet. Le sac Millet Ubik 30 est un sac très sobre, quelques petites notes de couleur, mais sinon il est entièrement noir, en tout cas dans cette version. Il est fabriqué en fait dans une matière qui est entièrement à base de matériaux recyclés. C'est une matière qui est légèrement déperlante, ce qui fait qu'en cas de bruine, en cas de petite averse, l'intérieur du sac reste sec et vos affaires évidemment avec. En cas de pluie un peu plus prononcée, Millet a installé une rain cover à l'arrière du revers. La rain cover elle est ici, elle est donc super accessible, elle est détachable. Le sac Ubik 30 a pas mal d'avantages, et notamment celui de pouvoir être utilisé à toutes les saisons. Il bénéficie en fait du système que Millet a breveté, qui s'appelle le système Variloup, qui consiste en ces deux sangles qui sont ici sur le bas du sac. Ces deux sangles en fait, elles s'enlèvent assez facilement, elles sont attachées sur l'avant comme les celles-ci et à l'arrière. Et quand elles sont dans cette position, elles permettent le portage d'une tente ou d'un matelas. Et lorsque vous les installez sur l'avant du sac, elles permettent tout simplement de porter des raquettes à neige, pourquoi pas une planche de snowboard. Si vous souhaitez porter des skis, c'est tout à fait possible avec ce sac, puisque tout a été fait pour que, de la même façon qu'ici, les bâtons sont sur le sac, ici, viennent se loger une paire de skis, en tout cas un ski et un autre ski. Tout est résumé sous ce revers, dans lequel il y a un certain nombre de petits pictos qui montrent les différentes utilisations possibles du sac. J'aurais tendance à le recommander à des personnes qui vont partir en randonnée sur la journée, voire en rando en itinérance, puisque, comme je le disais, grâce au système de sangle Varidou, on peut partir en bivouac. Ça voudra dire aussi un confort de portage, puisqu'un sac pas très lourd. 30 litres, c'est largement suffisant pour partir à la journée. C'est largement suffisant aussi si vous faites un bivouac sur le week-end. Vous allez avoir de quoi emporter votre tente, votre duvet, un matelas, un réchaud et quelques affaires de rechange.